Et pour vous Thomas et pour votre père Jean-Paul, grand fan de rock et parrain quasiment de rock en scène. Quand on aime le rock et la pop, filles et garçons, on a tous un jour un son, un solo qui vous a attrapé. J'ai été un parmi des centaines de milliers à travers le monde à entrer en 78 dans un magasin de disques au moment où le disquaire passait cette nouveauté. – Ça s'appelait ? – Sultans of Swing, Marc Neufler de Dire Straits, le guitariste sans médiateur. – Exactement, Marc Neufler, le leader et guitariste a continué en solo, il a aujourd'hui 74 ans et après presque 50 ans de musique, mercredi dernier chez Christie's à Londres, il a vendu aux enchères une bonne partie de sa collection de guitares, ces guitares qui sont toute sa vie son plus grand amour, son destin. – Sous-titrage ST' 501 – Les guitares lui ont permis de vivre sa vie et son rêve, il a décidé de partager bien sûr et une large part des revenus record de sa vente iront à des associations et œuvres caritatives. La plus chère, c'est une Gibson Les Paul, Les Paul qui est considérée comme l'inventeur de la guitare électrique, une Gibson de 59 qui est partie pour 812 000 euros, vous avez bien entendu. La Pensasour, modèle moins connu que Neufler a utilisé pour le concert d'hommage à Nelson Mandela quand il avait 70 ans, est partie pour 650 000 euros. Puis il y a eu toutes les stratocasters dont on parlait Marc à l'instant, le modèle qu'il a toujours fait rêver et pour lequel son père s'était saigné aux quatre veines pour en acheter une d'occasion comme il l'avait raconté à Antoine de Cône l'année où nous lancions Les Enfants du Rock. Oh, j'ai commencé avec une guitare solide, une guitare, et c'était comme la table. Et c'était une copie rouge, comme un Fendi, vous savez. Ça costait, je me souviens, parce que ça costait mon père 50 pounds, et j'étais 15 ans, et ça a été un long temps avant. Et ça lui a costé beaucoup, et il n'avait pas beaucoup de money. Pour aller contre, pour ce gamin, un rêve devenu réalité, qui avait coûté 50 livres économisés, pénis par pénis, par son père. Puis hier, il en a vendu à peu près plusieurs millions. On va l'écouter juste avec une autre guitare, la guitare que Neufler utilisait il n'y a pas longtemps, en reprenant Selling to Philadelphia, et qu'a fait cher elle aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Pierre. Merci.